Bonjour à tous, merci d'être présents pour notre cinquième séance consacrée à Henri-Atlant, et donc troisième rencontre, puisque dimanche matin, Alain Landrec l'interrogerait sur son dernier ouvrage, « Croyances, comment expliquer le monde ». Hier à 17h, Henri-Atlant rencontrait Jean-Claude Améysel pour des questions touchant à l'épistémologie de la biologie, et cet après-midi, nous avons le grand plaisir d'accueillir Pierre Lacheret, qui a accepté de discuter avec Henri-Atlant. Alors, cette discussion est en quelque sorte, c'est ainsi que nous l'avons pensé, Gérard et Léon, comme une rencontre, une rencontre entre deux penseurs, mais une rencontre qui peut sembler, au premier abord, bien hasardeuse, tant les domaines de recherche et de pensée de ces deux hommes paraissent, en tout cas de prime abord, différents. Pierre Lacheret, que je vais présenter, si vous le connaissez rapidement, d'abord, je ne sais pas si c'est d'abord, d'ailleurs, un lecteur attentif de l'œuvre de Spinoza, qui a publié une série d'ouvrages importants qui font autorité, et qui sont des commentaires sur l'œuvre de Spinoza, et en particulier une introduction à l'éthique de Spinoza en cinq volumes. En outre, c'est un philosophe dont le domaine de prédilection est, je dirais, depuis toujours, la littérature en témoigne les nombreux ouvrages qu'il a consacrés à la littérature, dont les derniers, Proust, entre littérature et philosophie, et pour une théorie de la production littérale. Henri Atlan, quant à lui, je ne vais pas représenter à nouveau Henri Atlan, puisque nous l'avons largement fait hier, mais, je rappelle qu'il est régulièrement, des ouvrages philosophiques qui témoignent du souci de prendre en charge des problèmes soulevés par les plus récentes découvertes de la biologie contemporaine. Alors, cette rencontre, c'est le terme que j'utilisais, nous semblait légitimée néanmoins par deux points essentiels, par-delà l'hétérogénéité apparente de leur parcours. D'une part, si Pierre Macherey est un spécialiste reconnu de l'œuvre de Spinoza, Henri Atlan, de son côté, côtoie, depuis longtemps, ce philosophe, en faisant l'hypothèse que cette philosophie exigeante et originale qu'est le spinozisme permet de rendre compte et d'interpréter les découvertes les plus récentes de la biologie. Donc, la philosophie d'Henri Atlan est nourrie par une approche de Spinoza qui puise au terreau fécond et intéressant de la science actuelle. Mais d'autre part, il nous a semblé que cette conversation qui pouvait avoir lieu entre Pierre Macherey et Henri Atlan, qui ne se connaissait pas, qui s'était lu, qui ne se connaissait pas avant aujourd'hui, était une conversation aussi entre deux philosophes au sens large, selon le très beau titre du séminaire que Pierre Macherey a tenu pendant des années à l'université de Ville-Droit. En effet, vous le savez, Pierre Macherey nourrit des préoccupations philosophiques qui se portent, et je dirais, c'est une constante, qui se portent sur des objets non philosophiques, aussi bien la littérature, je le rappelais, comme les petits riens, dans la mesure où, comme le dit Panguilhem, la philosophie est une réflexion pourquoi toute matière étrangère est bonne et nous dirions volontiers pour qui toute bonne matière doit être étrangère. C'est une citation que M. Macherey utilise volontiers. De la même manière, philosophe au sens large, M. Atlan utilise son travail scientifique comme une sorte de matériau lui permettant de réactualiser les interrogations par rapport auxquelles les sciences elles-mêmes demeurent muettes et donc qui lui permettent de réinterroger ces questions en confrontant, en nouant un dialogue, un dialogue dont il disait déjà bien qu'il peut être intercritique entre des traditions de pensée différentes, sciences, mythes, philosophie. Alors, cette rencontre va prendre une forme que M. Macherey a souhaitée, et qui consiste dans un premier temps à ce qu'il propose une lecture, qui va durer une petite demi-heure, il va proposer une lecture de la manière dont il reçoit la philosophie de M. Atlan. Et puis, ensuite, nous laisserons M. Atlan répondre, éventuellement, converser au vu des propositions de dialogue que lui ont proposé M. Atlan. M. Macherey, pardon. M. Atlan. Je vous laisse la parole, tiens. M. Atlan. Merci. Votre œuvre philosophique est très abondante, très riche, très complexe. C'est très difficile d'en faire le tour. Et c'est une qualité, dans l'esprit, soit difficile d'en faire le tour. Et c'est la raison pour laquelle j'ai préféré, vous avez une base à cette discussion, préparer quelque chose de pas trop long, excuser le côté un peu didactique de la démarche, on ne se refait pas. Et puis, nous dirons après, si je me suis égaré, enfin, si je vous ai bien compris, une réflexion philosophique adossée à une activité scientifique productrice dans le domaine d'investigation qui lui est propre de connaissances vraies, est spontanément exposée à la tentation d'élaborer sur ses bases une vision du monde global, exhaustive, à laquelle sa cohérence interne procure une apparence de nécessité. Présentant comme fondée dans le réel, elle prétend apporter des réponses définitives à l'ensemble des problèmes du monde et de l'humanité, elle assume alors le rôle d'un savoir absolu. Lorsque le domaine d'investigation qui fournit ces garanties rationnelles à cette dérive dogmatique est la vie, telle que l'appréhende le biologiste, cette tentation et cette prétention se trouvent renforcées. En effet, la vie, que l'on peine à considérer comme une chose à côté des autres, constitue un thème d'études que son exceptionnalité même ouvre sur une perspective de transcendance dont se nourrissent les illusions finalistes et vitalistes qui, à leur tour, consomment la croyance en la possibilité de remonter par le moyen de procédures rationnelles à l'origine de toute chose. Si Henri Atlan fait une large place à la philosophie à côté de ses travaux proprement scientifiques dans ce domaine d'études de la biologie, c'est précisément en vue de contrer une telle démarche et la synthèse fondationnelle d'esprits universalistes qui en découlent. Il fait de la philosophie un usage avant tout critique, en vue, pourrait-on dire, de ramener la connaissance scientifique dans les limites de la simple raison, des limites qu'elle est exposée naturellement à franchir, selon en particulier le réductionnisme génétique fournit un témoignage à ses yeux désastreux. Cet usage critique de la philosophie, qui fait d'elle une âme privilégiée contre le scientisme sous toutes ses formes, revêt chez Henri Atlan des formes surprenantes et à la limite paradoxal. Pour rendre compte de cette singularité, il est permis, puisque lui-même privilégie dans ses derniers travaux cette référence philosophique particulière, de s'appuyer sur l'analyse que propose Spinoza du processus de la connaissance. Spinoza. Selon Spinoza, ce processus articule trois modes ou genres qui doivent être précisément distincts. La connaissance de premier genre, qui exploite l'expérience et les signes, relève de l'imaginaire et se développe à travers des idées à des degrés divers inadéquats. La connaissance de deuxième genre, qui procède de démonstration, les yeux de l'âme, comme ils appellent Spinoza, produit des vérités générales sur lesquelles tous puissent s'entendre. Enfin, la connaissance de troisième genre s'élève à la saisie intuitive des essences singulières qui, en l'unissant complètement au monde, procure à l'âme la sagesse, sous la forme de ce que Spinoza appelle « acui essentien », un néologisme ignoré de l'antiquité latine, signifiant l'apaisement, une notion assez proche de l'ataraxie des stoïciens. Cette typologie critique, au sens premier de l'opération critique qui consiste à discriminer les choses qu'on a pris d'habitude des conflits, appelle immédiatement deux remarques. D'abord, sans du tout remettre en cause le principe de leur séparation. Spinoza utilise le même terme « connaissance » pour identifier ces trois genres. Cela ne doit cependant pas conduire à interpréter leur distinction dans une perspective hiérarchisante qui conduirait à comparer leurs valeurs respectives de vérité en les replaçant sur une même échelle progressive et évolutive. On ne passe pas du premier genre de connaissance au deuxième, puis du deuxième au troisième, mais il coexiste en tout esprit, à tous les moments de son développement, et dispose sur le plan propre à chacun d'entre eux de la sorte de validité et en conséquence de vérité qui leur est propre, ce qui précisément en fait au sens plein du terme des gens de connaissance. Spinoza va même jusqu'à soutenir que, en Dieu, toutes les idées sont vraies, toutes, vous comprendrez, même les fausses. Seconde remarque, Spinoza présente cette analyse dans le cadre d'un ouvrage que, de façon assez inattendue, si on le replace dans le contexte de son époque, il a intitulé « éthique ». Ce qui signifie qu'il s'agit en dernière instance de toute autre chose qu'un traité de métaphysique dont le sujet principal serait une ontothéologie donnant ses bases à une théorie de la connaissance. Pour le dire autrement, il ne se propose pas, en tant que philosophe, de se tenir face au monde pour en développer une conception unitaire, fondée dans l'être et épistémologiquement garantie en fonction de lois et dictée par la raison, mais, ce qui est complètement différent, il se demande prioritairement quelle place occuper dans le monde sous la forme d'un art de vivre qui, en tirant chacun le meilleur parti et en décelant leur juste point d'articulation, exploite ensemble les trois genres de connaissances auxquelles, de toute manière, à moins de se considérer comme un empire dans un empire, l'humanité ne peut se dérober, ce qui l'oblige à gérer leur diversité. Est ainsi modifiée de fond en comble la conception du phénomène général de la pensée « Celle-ci ne se ramène pas unilatéralement à une démarche théorique ayant ses répondants assurés dans le réel et dans les lois de la raison, mais elle est avant tout une activité associée sous chacune de ses modalités à un mode d'existence défini avec les intérêts pratiques qui le caractérisent concret. Et ainsi, elle correspond à une manière spécifique de s'engager, de façon plus ou moins libre, contrainte, dans le monde et dans la vie, ce qui fait d'être, au-delà de ses aspects proprement cognitifs, une affaire éthique. Eh bien, il me semble que ces deux remarques peuvent être reprises en vue de caractériser la démarche philosophique propre à Henri Akin. « Celle-ci débouche en effet sur la mise en place d'un pluralisme rationnel opposé à une conception universalisante et peut-on dire fusionnelle, voire même confusionnelle, de la vérité, qui placerait définitivement celle-ci sous la garantie et la juridiction de causes premières ou de fins ultimes, comme le font tous les dogmatistes. Pensée est une opération qui se décline en plusieurs façons, ce qui soulève la question de leur accord. Un accord dont les conditions ne sont pas données a priori et qui doit être à chaque occasion renégocié. Henri Akin est loin de considérer, comme le déclarait par provocation pastale, que la philosophie ne vaut pas une heure de peine, mais à sa manière, il met comme lui en œuvre une pratique de dissociation des ordres érigée en disciplines intellectuelles. Il va même jusqu'à présenter cette discipline qu'il observe avec rigueur en utilisant la métaphore du « je » au double sens d'une pratique soumise à des règles qui dirent leur justification de leur seule utilisation et d'une prise de position à l'intérieur d'une structure complexe qui elle-même joue, c'est-à-dire est irraillée par ces écarts internes. Ces écarts qu'il est impossible de résorber, il faut tirer autant que cela est possible les conditions d'un équilibre ou d'un ordre, un équilibre et un ordre qui, dans ces conditions, ne peuvent être que précaires et relatifs. On est ainsi renvoyé à une autre référence philosophique qui détient une particulière importance dans la réflexion de Henri Atlan, celle à Wittgenstein et à ses « jeux de langage » dont relèvent en dernière instance toutes les opérations de la pensée. La science elle-même, sous ses formes les plus affinées et les plus complexes, n'est en fin de compte qu'un « jeu de langage » qui tirent sa nécessité de ses règles propres et de la manière dont celles-ci sont formellement observées par des partenaires engagés dans la même partie, sans qu'il y ait lieu de se demander si ce « jeu » qui est un jeu avec le hasard, répond à des fins essentielles par l'intermédiaire desquelles il s'inscrirait fermement dans le réel, que celui-ci soit matière ou esprit. Sur ce plan, on retrouve Spinoza et sa critique radicale du finalisme sous toutes ses formes. Par là-même est reposée sur de nouvelles bases, indépendamment de la considération de fin dernière qui en garantirait la convergence, la question du rapport que la connaissance entretient avec un projet éthique, ce qui constitue le second point fort de la démarche d'Henri Haddou. Cette question ne peut en aucun cas être éludée et en même temps elle paraît à première vue insolite. Si la connaissance n'est qu'un jeu à côté d'autres, livrée à l'incertitude de l'événement qui peut à tout moment en bouleverser l'organisation d'ensemble, comme l'histoire des sciences qui ne suit pas la trajectoire d'une procréation linéaire en donne la démonstration de fait, il devient impossible de réajuster les faits auxquels elle a affaire, qui sont des figures de son jeu propre, à des valeurs qui sont profilées et reconnues à l'aide d'autres critères sur un plan différent. Être et devoir-être relèvent de logiques incompatibles et la modernité a creusé encore un peu plus l'écart qui les séparent. C'est à cette situation que se confronte la réflexion philosophique de Henri Ackland. Il refuse de considérer la connaissance scientifique, en particulier lorsque celle-ci s'emploie à pénétrer les secrets de la vie et de sa transmission, sur le modèle d'un deus ex machina qui résoudrait miraculeusement par la grâce de la raison les problèmes de l'existence humaine, des problèmes que même dans certains cas elle aggrave. Non, la science n'est pas bonne en soi, mais elle n'est pas davantage mauvaise en soi. Elle est prise dans l'ambivalence du bien et du mal entre lesquelles elle n'a pas les moyens de trancher, ce qui oblige à traiter spécifiquement sans triomphalisme les manifestations de cette ambivalence, à laquelle il est impossible d'échapper et qui est destinée à revenir sans cesse sous des figures imprévisibles. Le rôle de la philosophie est de faire prendre conscience de ce contexte difficile, pour y arriver elle doit suivre une voie étroite, tenir les deux bouts de la chaîne en s'abstenant de rétablir entre eux une artificielle continuité. De ce point de vue, sa fonction est, selon une formule de Henri Ackler, intercritique, ce qui l'amène à tenir, comme il le dit aussi, un double langage. renonçant aux promesses fallacieuses d'un logos souverain et triomphant, il lui faut emprunter les parcours signeux de Métis, la ruse, qui, sans illusion, négocie au cas par cas, tant bien que mal, le conflit des faits et des valeurs, étant déposé la prétention d'en obtenir la solution finale. À première vue, cet esprit de ruse représente une sagesse minimale, une sagesse, peut-on dire, par défaut, bien éloignée en apparence du projet spinoziste qui vise à unir l'âme et avec elle le corps à la nature tout entière en une sorte de fusion mystique. Et pourtant, c'est sur ce point que la démarche d'Henri Atlan se trouve peut-être la plus proche de celle de Spinoza qui, lui aussi, au-delà des interprétations dogmatiques qui en sont souvent proposées et, d'une certaine façon, un philosophe de la ruse et du double langage. Deleuze l'avait déjà remarqué, sous la caution rigide du Mauss Geometricum, l'étude déroule en réalité deux discours, celui des propositions et d'une démonstration d'une part et celui des scolies d'autre part, qui, sans se contredire, relèvent d'esprits complètement différents. Spinoza est un philosophe à plusieurs voies. Celle-ci se développe à travers le réseau d'une polyphonie complexe qui n'est pas réductible à une unité simple et linéaire. En fournit, entre autres, un frappant exemple, la manière dont Spinoza traite la question du possible. Une question qui est aussi au cœur de la démarche de Henri athlant. Pour commencer, Spinoza explique dans la première partie de l'éthique que, étant donné qu'entre le nécessaire et l'impossible, il n'y a rien, cette question n'a même pas lieu d'être posée car elle est sans offre. mais cela n'empêche que, plus loin, dans la quatrième partie, il réintroduise cette notion qu'il affine alors en la distinguant de celle du contagion. Le possible et le contagion ont en commun le fait qu'ils découlent tous deux de l'ignorance de la cause ou des causes qui font qu'une chose existe ou non. En raison de cette ignorance, ils sont des représentations qui relèvent du régime de l'imagination, ce qui justifie que ces représentations soient évacuées lorsqu'elles sont appréhendées au point de vue de l'idée vraie qui, elles, reposent sur la connaissance des causes. Pourtant, il faut y regarder de plus loin. On s'aperçoit alors que les représentations du possible et du contagion renvoient à des façons d'imaginer complètement différentes qui, en conséquence, ne doivent pas être rejetées en bloc. Se représenter une chose comme contagion c'est croire qu'elle n'a pas du tout de cause dans une perspective rationnelle est une aberration, pur et simple témoignage de bêtise. Se représenter une chose comme possible c'est tout en étant convaincu qu'elle est déterminée par des causes dont elle ne peut être dissociée, reconnaître qu'on n'a pas en pratique et en théorie une maîtrise complète de ses causes, ce qui, sans du tout le supprimer, affecte son caractère de nécessité. Or, il est impensable que l'esprit humain puisse jamais disposer d'une vue complète sur le réseau complexe des causes dont chacune est non pas cause dans l'absolu mais relativement aux autres et à la limite à toutes les autres, dans le cadre d'un enchaînement qui se poursuit indéfiniment, il doit échapper pour toujours à une entreprise totalisante de synthèse. C'est ici que le projet éthique de transformer le monde et de changer la vie au moins partiellement reprend des couleurs. Incompréhensible à la lumière d'un nécessitarisme rationnel qui pose que tout étant prédéterminé, rien de nouveau ne peut arriver, il retrouve un sens lorsqu'il est pris en compte que le tout en question est non pas fermé sur lui-même mais ouvert. Ce qui laisse place à ce que Henri Aclan appelle dans un langage qui n'est pas celui du savant des étincelles de l'hasard dont la philosophie appelle à prendre compte la représentation si obscure soit-elle à première vue. à partir de là on comprend pourquoi les spéculations de l'imagination si même soit-elle au point de vue de la raison résonante sont prises très au sérieux par Henri Aclan qui va jusqu'à les présenter comme des moyens incontournables d'une approche des problèmes de la vie cela mène que par ailleurs il aborde en respectant les procédures normales de la connaissance scientifique dont le jeu obéit à des règles complètement différentes. Il va même jusqu'à consacrer un intérêt soutenu au récit des cabalistes qui sont l'exemple par excellence d'une pensée par image et non par concept ou notion commune et dans lesquelles se posa pour sa part que des divanations. Ces récits dont Henri Aclan suit minutieusement les étonnants détours il ne les prend pas au pied de la lettre comme s'ils fonctionnaient au titre de discours de vérité il ne cherche pas non plus à en déchiffrer le sens caché à l'aide d'une méthode d'interprétation du type de sel exploité par Maïmonide qui permettrait d'en ramener le contenu sur un plan rationnel et ainsi d'y croire au second degré il les prend par un tout autre biais qui peut rappeler à certains égards la démarche suivie par Lévi-Strauss dans ses mythologies. saisi dans le détail complexe de leurs enchaînements il témoigne de la persistance d'une forme de pensée qu'on peut dire sauvage celle-ci sans doute échappe aux critères de la rationalité mais cela n'empêche que au niveau qui est le sien non seulement elle présente une sorte particulière de rigueur donc de nécessité mais elle fournit un éclairage inattendu à des problèmes comme celui de la reproduction vitale sur lesquels le savon travaille avec d'autres moyens. Terminez cette présentation très sommaire de l'esprit de la démarche philosophique de l'éclat on se contentera de deux citations qui sont empruntées au chapitre 3 du premier tauve de Les états de salle de la salle c'est la première citation il vaut peut-être mieux réenchanter le monde avec des histoires de fées d'elfes de diablotins et de démons sympathiques comme l'ahmadaï de la légende dont nous savons que ce sont des fictions plutôt qu'avec des gènes des molécules des quarks et autres big bands en leur attribuant des vertus de causes cachées bien plus merveilleuses qu'elles n'en ont en réalité dans le cadre limité de leur domaine de pertinence scientifique théorique et opération fin de la citation autrement dit il y a un bon usage des mythes ou de ce que Spinoza appelle connaissance de premier genre pour ramener la science dans les limites de la synchroise en suivant le cheminement à première vue arbitraire de ces fictions en lesquelles il n'est pas permis de croire on s'exerce à ne plus croire du tout et à professer par discipline et par hygiène un athéisme intellectuel celui-ci pourrait bien être le dernier mot de la démarche de Henri Atlan dont le principal objectif semble être de débusquer les mythes que génère par sa logique propre l'activité scientifique c'est la deuxième citation la question n'est pas de croire en un contenu de connaissances scientifiques mais de délibérer sur le domaine de ses applications pertinentes pour savoir comment s'y référer et comment l'intégrer à l'orientation de notre pensée et de notre existence fin de la citation en finir avec toutes les formes de croyances elles pourraient être le but principal de la philosophie telle que la pratique Henri Atlan alors je m'excuse j'ai été obligé de choisir de savrer énormément de points extrêmement importants que vous développez dans vos livres alors vous allez dire si vous passez à côté de l'essentiel écoutez pour moi je dois d'abord dire ce que je vous ai dit en privé et ce que je dis à Florence aussi à savoir que c'est vraiment très 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 grand honneur pour moi d'avoir l'occasion de dialoguer avec Pierre Vachery ne serait-ce que pour une raison parmi d'autres une qui est absolument évidente et qu'on ne peut absolument pas nier c'est que en tout cas pour moi il n'était pas concevable de pouvoir même pénétrer un tout petit peu dans la philosophie de Spinoza sans avoir l'aide d'abord chronologiquement de Martial Guérou puis ensuite évidemment des volumes de Pierre Vachery ainsi d'ailleurs que de le livre que vous avez fait sur les comparaisons entre Spinoza et Hegel qui vont évidemment beaucoup stimuler alors maintenant évidemment je oui c'est renouvelable encore plus d'avoir essayé de de trouver de de récrire si vous voulez une espèce de fil conducteur dans 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 les histoires de jeux et d'intercritique alors en fait bon vous avez souligné le l'espèce de paradoxe qu'il y a dans le fait de dire d'un côté ce sont des jeux y compris l'activité scientifique mais d'autre part alors si ce sont des jeux comment est-il possible de les articuler avec une réflexion éthique qui serait censée s'appuyer un petit peu sur cette connaissance scientifique bon ça en fait c'est vrai c'est une question sur laquelle j'ai je ne peux pas dire que j'ai buté mais que j'ai rencontré dans l'existence tout simplement en me confrontant à certains de mes collègues biologistes pour qui il semblait absolument évident que l'éthique devait être fondée sur la biologie moi je trouvais ça un peu minimum limité et même à la limite assez absurde et bon j'ai essayé malgré tout évidemment de faire avec et c'est comme ça en partie que j'ai amené à à essayer de repérer dans l'éthique de Spirona et bien ce qui pouvait permettre peut-être de cheminer un petit peu dans cet entre-dures alors évidemment Spirona on lui attribue un petit traité scientifique qui n'est vraisemblablement pas de lui consacré au calcul des probabilités qui à l'époque était quelque chose de très nouveau très original et il s'intéressait à ce question c'est sûr il y a eu de l'être et puis ne pensons qu'à ses origines familiales il était enfant de de banquier enfin toute petite affaire mais qui traitait sur le hasard en permanence qui faisait du coût du prêt maritime qui négociait des lettres de change il était en pleine d'autre part en effet le simple fait que malgré les apparences il s'occupe quand même du possible bien que au départ il semblerait qu'il ne s'y occupe pas si ça ne s'y occupe pas évidemment et puis l'indication de ça quand on calcule des probabilités en effet j'avais été pré-frappé par une lettre dans sa correspondance dans laquelle il répond à une question de son correspondant et il il invente là sans utiliser le mot bon ça ne sert à rien à voir avec le calcul mais ça sert à même à voir avec le calcul des probabilités il invente ce qui ce qu'on appelle après lui l'espérance mathématique c'est à dire une façon de calculer la probabilité d'un événement mais moduler par le gain des morbidaires que cet événement c'est quelque chose que tous les statisticiens l'utilisent en parlant d'espérance mathématique il ne l'appelle pas espérance mathématique mais ce qu'il décrit c'est exactement ça pour répondre à une question de l'un de ses correspondants bon c'est aussi un exemple donc il ne concerne pas la biologie et qui témoigne voilà on peut dire qu'à la même époque il demande Pascal de son côté lui il inventait complètement les calculs de probabilités sans aucun rapport enfin les deux malgré il faut vous dire que Pierre Machete a imaginé un dialogue tout à fait extraordinaire entre Pascal et Spinoza évidemment il n'a jamais existé ils ne se sont pas connus mais il vivait au même moment et l'un avant il y a le calcul des probabilités et l'autre tu avais l'étitude évidemment l'un la délimination christique et l'autre une espèce d'attitude pour le mot critique si on le parle bon alors dans cette démarche en fait moi j'étais amené à essayer de faire tout ça par rapport à Spinoza à partir de constatations qui au départ étaient qui sont d'ailleurs je crois relativement naïves c'est à dire vous savez très souvent quand on est ignorant et qu'on pénètre un domaine qu'on ne connait pas et bien on voit des choses qui nous semblent évidentes alors que d'autres qui étaient spécialistes de ce domaine avaient plus de mal à les voir et en particulier eh bien j'ai été frappé par deux éléments en quelque sorte de l'éthique qui me semblait avoir été méguigés par beaucoup par tous mais par beaucoup de commentateurs l'un était ce petit passage de la deuxième partie de l'éthique que justement beaucoup de spécialistes ont appelé la petite physique ou abrégé de physique et ils se sont très obligés de soit de négliger complètement ce passage parce qu'il a l'air complètement farfelu et puis dépassé dans un avantage scolastique etc soit de le comparer eh bien à la physique telle qu'elle se développait à l'époque qui était celle par exemple de Descartes ou de Huygens ou encore pire évidemment de la hypnise et de l'autant qui eux véritablement fondaient les bases de la physique moderne eh bien ces comparaisons-là étaient toujours au désavantage de cette petite physique de Spinosis qui semblait complètement à côté de la plaque ce qui j'aurais dit et je dois dire que quand je suis tombé sur ce passage la première fois sans regarder en fait d'autres commentaires eh bien pour moi c'était absolument évident qu'il ne s'agissait pas de physique mais qu'il s'agissait d'une espèce de alors on peut l'appeler certains après-cours proto-biologie une espèce d'anticipation d'une théorie de l'organisme une théorie de l'organisme tout à fait je ne veux pas dire actuelle parce qu'une théorie de l'organisme au XVIIe siècle alors qu'on ne connaissait même pas la structure cellulaire des organismes c'est évidemment difficile à affirmer mais avec tout un tas de propriétés de ce qu'il appelle l'individu donc pour dire c'était non pas du tout une physique mais une théorie de l'individu alors ça c'est difficile mais l'individu tel qu'il le décrit là en réalité anticipe sur beaucoup de propriétés qu'on observe aujourd'hui enfin dans des organismes vivants en particulier le métabolisme évidemment ce qui nous a ne tant pas de métabolisme mais il décrit une propriété de cet individu qui est exactement le métabolisme c'est-à-dire le fait que tout en étant que l'individu peut avoir toutes ses parties renouvelées complètement mais qu'il peut conserver sa forme sa nature etc malgré ce renouvellement total pourvu qu'il conserve quelque chose alors là aussi l'engagement de défaut qui apparaît s'appelle un certain rapport de mouvement et de repos alors là aussi ce rapport de mouvement et de repos on garde ça comme une espèce de survivance spélastique alors qu'en fait il suffit de réaliser que déjà depuis Aristote le mouvement n'était pas seulement un déplacement dans l'espace mais que ça pouvait être aussi un changement tellement qu'aujourd'hui on peut parfaitement une transformation on peut parfaitement considérer une réaction chimique comme une forme de mouvement dans ce sens-là et donc le rapport de mouvement et de repos traduit tout simplement un vendage actuel ça veut dire un rapport d'invariance et de transformation or c'est exactement ça qu'on observe dans un système complexe de train de partir d'hier constitué tout simplement par un ensemble de réactions chimiques c'est-à-dire un ensemble de réagents capables de réagir de temps et de temps qui ont produit un pays d'une certain façon à un certain rapport d'invariance et de transformation donc tout le monde les thèmes de ce qu'il y a dans un certain rapport de mouvement de présent tout le monde dit je commençais par voir là quand même quelque chose d'étonnant conforté d'ailleurs par quand même un commentateur qui était je crois un des un des premiers enfin en tout cas des rares philosophes du XXème siècle qui se sont intéressés à la biologie moléculaire dès les années 60 et qui était Hans Jonas Hans Jonas qui a écrit un très bon article dans le journal de philosophie américain dans lequel il faisait cette observation là évidemment j'étais confondé par la mienne dans la mesure où je vis insta chez lui et évidemment il lui comparait avec Descartes mais cette fois-ci alors c'était tout à fait à l'avantage de Spinoza contre Descartes puisque évidemment il comparait cette théorie de l'individu dans laquelle il voyait lui aussi une théorie de l'organisme il comparait ça avec l'animal machine de Descartes où évidemment la notion métabolique là est un peu très absente etc. malheureusement pour Jonas bon ça je ne peux pas comprendre malheureusement pour Jonas enfin de mon point de vue sur mon pas du ciel il a quitté en quelque sorte Spinoza en même temps d'ailleurs parce qu'il voulait élaborer ce qu'il appelait une biologie philosophique qui est alors été explicitement vitaliste finaliste etc. exactement contraire de tout ce que Spinoza avait préconisé mais justifier ça par une interprétation d'ailleurs de la biologie moléculaire actuelle dans un sens finaliste et puis un deuxième aspect aussi de tout ça enfin de l'éthique qui me semblait alors maintenant c'est plus le cas je dois dire il y a eu beaucoup de changements qui se sont passés depuis mais à l'époque où je commençais à m'intéresser à la philosophie de Spinoza et bien j'étais frappé par le fait que c'était aussi l'époque où les sciences positives commençaient à se développer un peu plus qu'auparavant dans le monde des neurosciences d'un côté et de ce qu'on appelait on a commencé à appeler dans les années 80 à peu près les sciences cognitives et là j'étais frappé par le fait que ces sciences cognitives et bien alors là pour le coup butaient explicitement régulièrement de différentes façons sur le problème des rapports entre le corps et l'esprit donc le problème de la philosophie éternelle si on peut dire et que et bien régulièrement tous ces spécialistes de sciences modifiées quand ils essayaient de faire une petite revue sur les différentes façons de résoudre plus ou moins bien ce problème des réactions du corps et de l'esprit négligeaient plus ou moins simplement Spinoza c'est à dire que Spinoza n'existait pas dans ces débats là alors ça évidemment ça a beaucoup changé maintenant mais enfin beaucoup n'exagérons bien beaucoup moins que normalement ça devrait être et pour moi d'emblée ça me semblait être la seule voie possible pour aboutir à quelque chose qui pourrait ressembler à une solution de ce problème difficile en effet des rapports entre le corps et le système et donc je me suis plongé là-dedans autant que j'ai pu avec l'aide de faire ma chérie enfin surtout et et donc bon c'est de cette façon-là bon alors évidemment ça c'est quand même quelque chose d'assez évident bien que difficile à l'intégrer par beaucoup y compris le collègue le biologiste la critique spilosiste du finaliste avec on le retrouve en différentes parties mais surtout on attend la première partie mais bon et ça alors c'est quelque chose d'ailleurs on en a parlé on a dit quelques mots hier qui est encore aujourd'hui difficile à l'intégrer c'est-à-dire qu'un certain nombre de biologistes y compris ceux qui se prétendent matérialistes parce que c'est difficile d'être biologiste aujourd'hui et de ne pas se prétendre matérialiste alors ça aussi c'est quelque chose parfois ce qui apporte à mon avis enfin aussi des éléments de solution que je ne crois pas exister ailleurs et bien beaucoup de ces collègues qui se prétendent matérialistes tombent régulièrement dans le piège qui nous met d'un finalisme plus ou moins revendiqué évidemment mais néanmoins très présent la fonction fonction la fonction même de vide on va parler hier enfin tout ça est présent je peux vous citer une anecdote à ce propos qui est quand même assez à sortir je pense que vous avez tous entendu parler de la fameuse affaire du prion c'est-à-dire lorsque on a découvert que les maladies d'abord animales puis humaines des générations des fonctions cérébrales et la maladie de José Jacob dont on cherchait depuis des dizaines d'années quel était l'agent puisque c'est une maladie en partie infectieuse et puis l'agent de cette maladie a été découvert comme dans ce qu'on appelait c'est l'auteur on appelait le prion et qui est une protéine tout simplement et une protéine mais qui peut avoir des vertus pathologiques alors que normalement elle fait partie de la physiologie normale des cellules cérébrales et quand ce phénomène a été découvert l'auteur de cette découverte travaillait sur le sujet depuis plus de dix ans dans un coin et était d'ailleurs regardé avec beaucoup de suspicion parce que à l'époque le dogme de la biologie moléculaire ne permettait pas de se représenter une protéine comme un agent infectieux et à l'époque un de ses collègues m'avait dit mais c'est absolument impossible parce que un agent infectieux est forcément un être vivant puisqu'il se reproduit or un être vivant doit contenir forcément un ADN ou un ARN or une protéine toute seule ne peut pas être vivant alors que personne n'avait dit que l'agent infectieux devait être vivant etc. et là tout à coup il y avait une espèce de projection d'une vision vitaliste et même finaliste aussi sur la façon de considérer la possibilité pour une protéine d'être éventuellement pathologique suivant la configuration qu'elle pouvait avoir dans l'espace c'est un exemple dont on peut en citer beaucoup d'autres et alors évidemment ça aussi m'a envoyé alors du coup à ce dialogue ou à cette espèce d'ontologie implicite mais parfois explicite matérialiste qui devait nécessairement accompagner la recherche biologique et évidemment là aussi bon c'est alors là pour le coup c'est un aspect peut-être un peu plus compliqué disons de la philosophie de Spinoza dans lequel il nous permet de voir ou d'articuler quand même d'une façon ou d'une autre et bien quelque chose qui serait à la fois et matérialiste et idéaliste ou aucun des deux à la fois puisque il nous dit explicitement qu'en droit on pourrait décrire la totalité de la nature de façon matérielle mais qu'aussi en droit on pourrait décrire la totalité de la nature de façon spirituelle si on peut dire comme un esprit agissant de façon idéaliste totalement alors ceci il impose du langage et c'est là où on retrouve un petit peu les choses c'est à dire pour l'ambulance Spinoza à ce propos là n'insiste pas trop et il reconnaît lui-même c'est un peu difficile de la comprendre mais on peut essayer d'articuler justement ces deux descriptions possibles mais qui n'existent pas donc elles sont c'est en droit on pourrait décrire comme si personne n'a jamais décrit la totalité de la nature en termes de matière et personne n'a jamais décrit la totalité de la nature en termes d'esprit mais en droit on pourrait le faire et par contre en partie ça existe aussi c'est à dire qu'il y a des descriptions matérielles il y a aussi des descriptions idéales si on peut dire mais qui ne se recoupent pas toujours et même qui se recoupent assez rarement et c'est là où on voit qu'il s'agit quand même on a affaire nous nous sommes confrontés peut-être que Spinoza ne l'était pas mais en tout cas nous sommes confrontés à un problème de langage c'est à dire tout se passe comme s'il y avait une même réalité mais on ne peut décrire qu'à l'aide de deux langages sans moyen de les traduire de façon non équipante donc on a aussi on a aussi observé ce fait on a essayé d'apporter des solutions d'ailleurs qui sont toujours dans la vie bancale dans la mesure où elle n'arrive pas à pousser jusqu'au bout si vous voulez l'unité du corps et de la suite que Spinoza la présente voilà différents alors oui alors les rapports avec le mythe bon en effet si vous voulez je sais bien que Spinoza rail mécanaliste explicitement ça va dépend des raisons très pratiques très politiques c'est parce qu'il avait affaire à eux directement je ne sais pas si ça je ne sais pas je ne sais pas s'il avait vraiment affaire à eux directement par contre il avait affaire à leurs écrits bon parce que ça il est évident qu'il pouvait les lire en hébreu mais en plus de ça en son temps l'incaval faisait partie un peu de l'esprit du temps puisque l'atelier comme Leibniz s'était beaucoup intéressé alors l'étudiant en traduction latine évidemment Spinoza avait un avantage de ce point de vue là dans la mesure où il pouvait l'étudier dans sa langue de l'angile et enfin ce dont il se moque enfin peut-être que j'ai pu le comprendre c'est dans le traité théologico-politique évidemment on ne parle pas de ça dans l'éthique c'est la façon qu'ils avaient d'interpréter le texte biblique qui est évidemment une façon qui est très 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 éloignée c'est le moins qu'on puisse dire de ce qu'un simple bon sens pourrait apprécier à la lecture de la Bible bon alors ça ceci en effet correspond à une certaine technique qu'ils avaient développée etc. Spinoza ne dit pas un mot et pour cause par contre alors là bon je laisse vous en penser il aurait aussi été extrêmement frappé par un échange aussi dans sa correspondance entre lui et son correspondant qui est Redenburg qui était le secrétaire de la Royal Society qui venait d'être créée en Amérique et où d'ailleurs je ne sais pas si vous serez d'accord moi je trouve très très souvent dans les actifs de Spinoza il y a surtout dans sa correspondance une espèce d'humour dont parfois on peut se demander si c'est volontaire ou volontaire et là dans cette correspondance il y avait quelque chose d'assez amusant voir que Spinoza envoie un manuscrit du traité de théologie chronologique à Redenburg et en lui demandant de lui suggérer des corrections parce qu'il ne veut pas choquer trop ces lecteurs que Redenburg lui-même qualifie de chrétien raisonnable c'est-à-dire donc autrement dit Spinoza veut bien parler pour ces chrétiens raisonnables mais il ne veut pas trop les choquer donc il demande à Redenburg de suggérer quelques corrections et Redenburg a en effet effectivement ces corrections enfin il suggère des corrections parmi ces corrections il y a évidemment l'immanence parce que vous voulez l'unité de Dieu et de la nature et qui aux yeux de Redenburg va être extrêmement choquant évidemment pour les lecteurs de Spinoza bon il y a d'autres aussi choses sur la nature de Christ et c'est là où personnellement enfin j'ai vu quand même une forme d'humour et Spinoza lui répond enfin moi j'interprète si vous voulez sa réponse sous la forme bon je suis prêt à faire des corrections et des concessures et tout mais il ne faut pas exagérer alors pourquoi il ne faut pas exagérer parce que justement il lui dit mais comment Spinoza a l'air d'être choqué lui à son tour que Redenburg lui suggère même de corriger ça en disant mais attendez ce que vous me dites là finalement ce n'est pas aussi choquant que ça puisque dit-il tous les philosophes dans l'Antiquité ont dit la même chose c'est à dire à propos du fait que Dieu et la nature c'est la même chose et bien c'est ça qui était très choquant évidemment aux yeux de Redenburg et ce n'est pas du tout c'est tous les philosophes ont toujours dit ça Saint-Paul lui-même l'a affirmé et c'est aussi ce que disent je n'en rappelle plus les termes exacts c'est aussi ce que disent les je ne sais pas s'ils parlent des filodores ou les hébreux ou les anciens hébreux ou ils s'inscrivent les anciens hébreux malgré les déformations que vont subire leurs écrits alors évidemment bon vous savez beaucoup de gens se sont penchés pour savoir qui étaient ces anciens hébreux et pour moi ça ne faisait pas l'ombre d'un doute et ça ne faisait toujours pas l'ombre d'un doute que ces anciens hébreux pourraient effectivement être des cabalistes parce que on trouve en effet dans des écrits cabalistes tout à fait une immanence totale donc dans laquelle Spirida ne pourrait plus parfaitement se remuner alors bien sûr il y a le statut de ces écrits mythiques et là j'ai apprécié évidemment votre commentaire qui rapproche ça des mythologiques de la vie ça ne vous a pas choqué je me posais la question parce qu'en lisant vos deux volumes la scène de Bazar où personnellement j'ai appris énormément de choses en particulier sur la cabale je me connaissais bon j'avais lu dans ma jeunesse le livre de Cholème et puis je savais ce que je suis m'a dit mais autrement je n'étais jamais allé y regarder et d'ailleurs j'étais totalement incapable de le faire il faut quand même les lire dans leur langue c'est bon or donc grâce à vous je me suis initié à cette enfin c'est c'est extraordinaire c'est c'est là je vais peut-être c'est de la littérature mais au bon sens du mot c'est de la grande littérature ce sont des raconteurs fabuleux ils ont une imagination d'une puissance d'une créativité absolument extraordinaire et alors en lisant les passages dans lesquels vous entrez vraiment dans le détail vous ne passez pas au dessus en faisant ça vous d'une certaine façon vous bravez un interdit parce que c'est non enfin cabal c'est un mot qui pour les ignorants dont je fais partie à première vue représente quelque chose un délire effectivement c'est un délire et le délire c'est très très intéressant c'est parce que les savants qui veulent fonder les piques sur le délire c'est aussi un délire oui un mauvais délire il faudrait mieux délirer plus plus vivement plus fortement en se mettant à l'école des cabalistes alors en lisant j'ai pensé sans arrêt aux quatre volumes de l'élistrofe de l'élistrofe de l'élistrologie ce sont exactement les 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 le même type d'histoire et ces histoires alors il faut naturellement se garder de leur attribuer un sens il y a plusieurs sens on leur attribue plusieurs sens on fasse chercher le voilà il ne faut pas croire qu'ils veulent dire quelque chose ils veulent lire justement plusieurs choses et puis ils ont une fonction polémique ils agressent l'esprit parfois quand on est devant ces ce sont des femmes et ils disent des choses absolument incroyables insoutenables ils agressent et intellectuellement on en a besoin de ça justement est-ce qu'on peut revenir à ce point de comment le mythe pour le délire comme dit monsieur Achereb peut critiquer la science au sens où vous l'utilisez les connaissances qui ne sont pas qui sont loin d'être exhaustives de cet être tabaliste en effet que j'arrive à lire en hébreu mais si vous voulez c'est un tel monde je sais qu'un des spécialistes actuels de cette littérature là et bien passe son temps dans une dans une chambre particulière de la bibliothèque nationale ou de la bibliothèque de l'université de l'église de Jérusalem dans laquelle se trouvent entassés plus de 40 000 manuscrits cabalistes en microfilm dont la grande majorité n'ont jamais été éditées c'est-à-dire qui ont été reproduits dans différentes bibliothèques et lui il passe son temps à justement déchiffler ces manuscrits en éditer certains de façon critique etc. alors moi de tout cela je connais vraiment que toute petite partie de ce qui a déjà été édité parce que évidemment je suis bien capable d'aller regarder dans mon manuscrit et malgré tout il y a quand même différents courants et il y a moi ce qui m'intéresse en particulier c'est une espèce de courant rationaliste à l'intérieur de tout ça c'est-à-dire que évidemment ce sont des fables ce sont des pontes merveilleuses mais en même temps il y a chez certains d'auteurs enfin chez tous mais chez certains d'auteurs et puis ceux qui ont une influence quand même un souci de de formalisme enfin de construction si vous voulez qui ressemble à une espèce d'Alger si on veut et d'ailleurs sans objet un petit peu comme les mathématiques c'est-à-dire on se demande régulièrement de quoi ça parle c'est exactement ce que je pense explique à propos de la pensée sauvage et ces discours à première vue absurde qui enchaînent les éléments directement empruntés à la réalité sensible sont d'une rigueur et d'une complexité qui dépasse les pratiques rationnelles auxquelles nous sommes habitués ils sont à la limite ils sont plus forts enfin en tout cas ils réfléchissent plus c'est ça c'est là où il y a justement pour répondre en réfléchissant sur la façon de fonctionner des sciences actuelles et pas seulement de la biologie mais surtout de la physique bon ben finalement on était mis assez d'accord avec quelques physiciens pour observer que la principale qualité justement de ces discours scientifiques était leur capacité opérationnelle c'est-à-dire leur capacité de maîtrise technique de la réalité physique mais que par contre quand il s'agissait de fournir une représentation rationnelle de la réalité là c'était beaucoup plus problématique et d'ailleurs la source de contestation réciproque enfin de différentes écoles parmi les philosophes des sciences qui ont essayé de réfléchir sur la signification de la plupart des concepts utilisés par la physique actuelle et donc j'étais arrivé à cette observation un petit peu malicieuse qui consistait à dire que bon ben finalement ce qui était important pour les sciences c'était pas tellement de comprendre les choses que de les maîtriser et que parfois la compréhension venait de surcroît c'était l'un oeil avec Simon Lacan qui me disait que le but de la psychanalyse que j'étais tellement déroulée des gens n'était que la galison venait de surcroît et donc sur ce plan là en effet on peut dire que certaines représentations en fait mythologiques donc dans le livre ou que moi j'ai essayé de regarder dans ces textes là ont une valeur explicative parfois plus grande que des explications un exemple un exemple la foudre c'est quelque chose d'un très simple bon ben la foudre aujourd'hui on sait que c'est une décharge électrique dans différentes régions de l'atmosphère qui portent des charges différentes et qui de temps en temps et bien lorsqu'il y a différentes potentielles donc il y a un arc électrique qui se fait donc ça c'est la foudre et bien pour les anciens comme vous savez c'était la colère de Jupiter alors qu'est-ce qui vaut mieux comme explication justement qu'est-ce qui vaut mieux pourquoi pour agir pour en tout cas pour agir dans le monde des hommes et bien c'est ça c'est un problème c'est-à-dire s'il s'agit de se protéger de la foule ben ça je pense que quand même la physique est plus efficace mais mais s'il s'agit de se faire une représentation si vous voulez de la place que va occuper la foule dans mon existence surtout si par hasard elle tombe soit sur moi soit sur un arbre qui est juste à côté de moi et bien là ce sera différent alors je ne dirais pas qu'aussitôt je me mettrais à genoux devant Jupiter mais malgré tout je dirais que c'est quelque chose qui me concerne d'une façon ou autre que ce que la physique va apprendre sur la nature de la foule donc c'est de ce point de vue-là un petit peu qu'il y a une espèce d'intercritique de l'un à l'autre intercritique dans la mesure où chacune de ses démarches prétend à l'universalité parce que évidemment c'est-à-dire le mythe prétend expliquer tout et la science aussi prétend expliquer tout mais bon ils se rencontrent dans la réalité où chacun explique une petite partie et justement toujours sur ce sujet dans le croyance comment expliquer le monde vous parlez d'un pragmatisme animiste c'est-à-dire qu'il y a une forme d'usage raisonnable pragmatique de certaines croyances en désintention dans le monde social et juridique quand bien même on sait à combien on saurait que ça n'est sans doute pas comme ça que ça se fait en effet bon il se trouve que j'ai amené à imaginer et à construire des modèles mécaniques d'intentionnalité ce qui a l'air d'être vraiment le maximum dans une démarche matérialiste anti-humaniste enfin appliquer la comme vous voulez consiste à dire nous avons des intentions quand nous décidons de faire quelque chose une action volontaire et bien cette action volontaire est elle-même le résultat des intentions que nous avons eues de faire et c'est là aussi où tout d'un coup quelque chose qui m'a accroché que je continue de considérer comme un des points forts en fait dans l'éthique de Spinoza c'est cette composition tout à fait paradoxale pour le sens commun d'abord qui est qu'il ne peut pas y avoir de relation causale entre l'esprit et le corps c'est à dire j'ai une intention donc c'est une idée cette intention ne peut en aucune façon être la cause de l'action volontaire que je vais entreprendre pour réaliser cette intention c'est exactement enfin ça contredit frontalement nos expériences quotidiennes et alors c'est ça qui m'amène à parler de croyance sur le mode du comsi c'est à dire que bon je suis tout à fait persuadé de la réalité de cette proposition de Spinoza et j'ai même fait parce que les sciences politiques actuelles évidemment se heurt à ce problème là dans la mesure où dès qu'on découvre les mécanismes si vous voulez le fonctionnement de l'esprit et du cerveau ou de l'un et de l'autre et bien on tombe sur cette question là quelle est la nature des relations avec le corps est-ce que quand j'ai un état mental qui correspond à ce que j'expérimente moi comme étant mon intention est-ce que c'est la cause dont on a créé en volontaire ou pas alors évidemment tout le monde dit oui mais en même temps dès qu'on étudie les techniques de neurophysiologie actuelle des mécanismes de ces actions là on s'aperçoit que c'est pas le cas du tout et on s'aperçoit en effet que alors il y a évidemment des données tout à fait spectaculaires qui nous disent là oui mais si on mesure de toute façon fine le temps qui sépare la décision de faire un mouvement et l'exécution de ce mouvement et bien on s'aperçoit que l'initiation des mouvements par le mouvement lui-même et son initiation dans le cerveau a précédé de quelques décisions la décision consciente ce qui est bien la preuve que la décision consciente ne peut pas être la cause de l'action bon alors ça c'est aussi quelque chose où on voit se réunir d'une certaine façon et bien des observations contre-imputives quoi au niveau de ces données là et puis qui correspondent à cette proposition tout à fait contre-imputive aussi de ce qui est là que une idée ne peut pas être la cause d'un mouvement du corps et récipientement un mouvement du corps ou un état du corps ne peut pas être la cause d'un état mental bon ça aussi ce qui d'ailleurs élimine ipso facto une ontologie aussi bien idéaliste qu'un matérialiste bon alors c'est en ce sens là un petit peu que si vous voulez il y a une possibilité donc dite d'intercritique et donc cette fameuse pragmatique d'une intentionnalité c'est que et pourtant nous faisons comme si c'était un choix nous n'avons pas le choix nous n'avons pas le choix de faire comme si nous avions un livre en vie alors même que nous sommes convaincus enfin nous sommes certains d'entre nous sont convaincus que nous n'avons pas un livre en vie bon mais dans la vie tous les jours on ne peut pas faire autrement de faire comme si alors après il y a quand même des situations où le fait d'admettre que les choix que nous croyons n'y sont en fait déterminés par des causes que nous n'en laissons pas et bien le fait d'admettre cet état de chose donc évidemment l'épargne livre en choix est une illusion etc et bien quand même a des conséquences pratiques a des conséquences pratiques y compris même juridiques c'est à dire que bon je ne sais pas si j'ai une petite assicule un petit peu là dessus parce que le le chercheur lui-même y compris le plus matérialiste et le plus déterministe et bien quand il sort du laboratoire il se comporte comme s'il croyait dans son même choix comme toujours mais il décide d'acheter quelque chose comme s'il était dit qu'on peut choisir tout ça alors transposer au domaine juridique bon ben ça pose de plus en plus de problèmes maintenant aux experts devant les tribunaux qui doivent décider si un criminel a agi en plus connaissance de cause ou bien s'il a été déterminé par des causes justement de la impulsion etc comme vous le savez on demande à des psychiatres de décider de cela et de la raison de plus en plus de mal parce que plus on découvre des mécanismes du cérébraux et bien plus on s'aperçoit en effet que les comportements sont déterminés alors quand il s'agit des comportements de la vie de tous les jours qui ne sont pas criminels la croyance on dit bon habite ou pas n'est pas très grave par contre quand il s'agit de déterminer la culpabilité de quelqu'un qui a commis un crime ben là ça commence à devenir beaucoup plus difficile étant compte tenu de l'état actuel du droit mais c'est pour ça que petit à petit il y a une dérive qui consiste à modifier un petit peu cet état actuel je pense que vous avez suivi ça vous savez que il y a peut-être je ne sais pas une quinzaine d'années à peu près tout à coup les gens donc si bien les juristes que les psychiatres ont réalisé que que l'état du droit criminel enfin du droit pénal aussi bien dans le sens que d'ailleurs la plupart des pays aussi longtemps ne permettait pas de résoudre beaucoup de problèmes à cause de ça parce que les experts psychiatres n'arrivent même pas à se mettre d'accord et donc a été instituée une peine qui a été considérée pendant longtemps comme une hérésie absolue à la fois par des juristes et par une médecin qui est la peine de suivi médico-judiciel où il a été décidé que certains crimes devaient être jugés et punis par une peine qui est à la fois une peine de prison et aussi un traitement alors soit un traitement psychothérapique soit un traitement chimique vous savez mais en tout cas un traitement donc alors ça contrevisait évidemment toute la tradition qui consiste à dire il faut choisir c'est nous ça ou ça c'est à dire on considère que les malades à ce moment-là il faut le traiter mais pas le mettre en prison ou on considère qu'il est criminel et qu'il n'est pas malade ce moment-là il faut mettre en prison on ne peut pas le forcer à se faire traiter et bien non donc maintenant cette thème-là existe elle a d'ailleurs assez pas mal de difficultés à être appliquées en tout cas dans le principe si vous voulez l'état commence à être appliqué petit à petit parce qu'il y a des problèmes de personnel le budget c'est pas trop compliqué mais bon donc ceci montre aussi comment toutes ces notions traditionnelles si vous voulez la tradition philosophique dominante et bien sont remises en cause et au contraire font monter l'intérêt de la philosophie de Spinoza aussi pour traiter de ces problèmes donc alors je ne peux que vous remercier pour tous les commentaires que vous avez pu faire mais dans le thème moi aussi j'ai appris quand même beaucoup de choses je peux vous poser une question justement puisque nous sommes dans Spinoza alors qu'est-ce que vous faites de la connaissance de trois ans alors écoutez-moi j'ai une vision si j'ose dire dans les yeux de mon esprit aussi où on fonctionne sur cette question-là tout simplement en essayant de me reporter littéralement aux définitions de Spinoza c'est-à-dire je sais que ça c'est la phrase c'est l'heure nous sentons et expérimentons que nous sommes éternés etc bon on a fait beaucoup d'amour en parlant de mysticisme d'Espinoza etc mais pour moi non parce que je me suis reporté tout simplement à la définition qu'il donne de l'éternité au début de la première partie alors évidemment l'autre est à la fin de la cinquième partie et ça c'est au début de la première partie alors c'est peut-être que beaucoup oubli mais en se reportant à sa définition d'éternité finalement ça voulait dire tout simplement qu'il y a l'expérience par la compréhension justement de ce que nous pouvons avoir accès à l'intemporel pour moi si vous voulez que vous avez deux fonds quatre nous avons accès à l'éternité telle que la définition de Spinoza alors maintenant d'ailleurs j'étais un petit peu étonné pour quelque chose que vous avez dit concernant le fait qu'il n'y avait pas du tout de hiérarchie entre les trois genres de connaissances il me semble quand même que quelque part il nous dit qu'on ne peut pas arriver et qu'on arrive au troisième genre à partir du deuxième genre et pas à partir du premier genre c'est-à-dire que tout le monde il ne semble pas qu'on puisse avoir accès directement à la connaissance du troisième genre il faut en passer par la raison bon de toute façon ce sont des problèmes qui sont chez lui laissés en sustant il s'est ingénie à en dire le moins possible pour c'est une erreur de croire que cet ouvrage où tout est démontré donne des explications sur tout c'est une machine à faire réfléchir et pas du tout une pensée toute faite dont on aurait à enregistrer les résultats alors sur ce donc quand on on s'intéresse à cette philosophie quand même très singulière et que on est en permanence confronté à des ennemis qu'il ne faut pas s'entresser de résoudre lesquels il faut laisser leur alors mon interprétation avec toutes sortes de à la question que vous soulevez c'est vrai que de toute façon on n'y accepte pas la connaissance de toute une jeune parce qu'on est déjà le tout le monde la connaissance de troisième genre est un état naturel alors c'est quand on ouvre cette porte ça donne sur des perspectives vertigineuses et très très éloignées d'une rationalité au sens où on l'entend normalement la connaissance de troisième genre c'est pas une connaissance parce que j'ai c'est une connaissance qui me possède c'est 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 un état naturel c'est au fond c'est Dieu tel que tel que Spinoza je comprends Dieu Dieu qui n'est certainement pas quelqu'un qui n'est pas non plus quelque chose oui mais nous sommes finis avant ça je ne sais pas le le quand quand il quand il donne enfin moi j'ai vu il donne deux exemples de connaissances du Moyen-Fond tout l'un c'est la quatrième de mon pensée qui a l'air curieux mais enfin bon parce que ça a l'air d'être quelque chose de très bien mais en fait ça n'est pas si trivial que ça et puis l'autre exemple alors évidemment c'est quand je fais l'expérience de mon esprit en train de connaître mais enfin voilà bon alors la quatrième proportionnelle pour moi ça j'aurais posé la question de savoir quel rapport ça peut avoir avec justement cette connaissance telle qu'elle est en Dieu etc et d'avoir une connaissance intuitive et quand même l'exemple qu'il donne est très parlant c'est à dire on m'appelle l'exemple qu'il donne et il dit bon il y a une façon de connaître qui est par le premier genre ah oui il s'agit de calculer un rapport on dit voilà on lui donne trois trois nombres par exemple un deux et trois et il faut calculer un quatrième nombre qui serait avec trois par exemple dans le même rapport que deux états d'être on dit le double alors alors la connaissance du premier genre ça veut dire quelqu'un va prendre trois billes une bille deux billes etc puis finalement comme ça il va tomber sur six pour avoir le double de trois et puis le deuxième genre serait quelqu'un qui va appliquer une règle une règle générale c'est à dire qui va consister à comparer bon ça y est d'ailleurs c'est une règle qu'on apprend en mathématiques on multiplie les deux les deux extrêmes etc et on arrive à calculer comme ça en appliquant toujours la même règle et bien le calcul la quatrième impression et puis dit-il le troisième genre c'est quand on a été tellement habitué à ce genre de choses qu'on voit tout de suite c'est à dire pas besoin d'appliquer une règle mais on a tout de suite le résultat et c'est ça dit-il un exemple que l'on est contre le troisième genre bon alors donc ça aussi ça laisse entendre que malgré tout il y a une progression c'est à dire qu'il faut avoir pris l'habitude de s'il venez d'appliquer la règle déjà au moins pour savoir qu'après ça se fait automatiquement et moi du coup j'ai imaginé une espèce d'interprétation de l'islam suggérée tout simplement par les efforts nécessaires pour essayer d'entrer dans cette philosophie et qui est la suivante qui est que on observe aussi quand on essaie de pénétrer un enseignement quelqu'un un enseignement quand même qui demande un effort qui demande aussi une familiarité avec un certain jargon etc on prend l'exemple d'un manuel de physique quelqu'un qui n'a jamais fait de physique et qui voudrait apprendre l'état actuel de la physique alors qu'est-ce qu'il ferait il prendrait un certain nombre de livres et il commencerait puis il commencerait et c'est très difficile parce qu'il faudra qu'il apprenne un certain nombre de règles mathématiques pour comprendre et puis petit à petit petit à petit il va progresser là-dedans et en fait il ne commencera véritablement à comprendre tout ça qu'une fois qu'il aura tout terminé et qu'il recommencera et pourquoi ? parce qu'en recommençant à ce moment-là il a derrière lui une connaissance globale de l'ensemble et cette connaissance globale lui permet de comprendre les détails donc moi je me suis dit que c'était peut-être ça parce que c'est exactement le cas pour l'éthique de ce qui donne c'est-à-dire pour comprendre le début il vaut mieux l'avoir retenu dans le montier et donc c'est cela si vous voulez peut-être que constitue cette connaissance intuitive justement qui ressemble à la quatrième proportionnelle mais appliquée tout simplement à l'effort nécessaire pour comprendre un corpus de connaissances c'est une progression mais en même temps c'est une régression parce qu'elle nous ramène à la connaissance dans l'éthique une progression oui il nous amène à en saisir la puissance la puissance propre absolument à condition de savoir que l'imaginaire l'imaginaire en question n'existe pas oui 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 n'existe pas mais et néanmoins une dimension en exécutant on va peut-être savoir que l'on donne la parole à la salle si vous voulez poser une question donc levez la main le micro c'est ce qui est j'aurais deux questions la première donc j'aurais deux questions la première c'est lorsqu'on admet la démarche intellectuelle consistant à admettre qu'il n'y a pas de libre arbitre alors cette démarche intellectuelle est-ce que c'est une démarche dont on ne connait pas les causes ou est-ce qu'elle relève elle d'un libre arbitre de façon etc et l'autre question c'est le libre arbitre serait donc une nécessaire illusion alors est-ce qu'on peut conserver cette illusion sans tomber dans un système de double pensée comme dans que Ruel a décrit en 184 où on pense la double pensée c'est penser une chose et son contraire en même temps alors comment peut-on conserver une illusion tout en sachant que c'est une illusion ce que j'essaye de décrire dans ce livre sur les croyances en parlant de croyances sur le mode du concis qu'il ne faut pas confondre avec la mauvaise foi c'est-à-dire que je sais que ce n'est pas vrai mais je crois quand même que c'est vrai c'est pas comme ça c'est-à-dire je sais que ce n'est pas vrai mais je n'ai pas le choix que de choisir maintenant et je ne peux pas faire en sorte que je connaisse les causes de mon choix si je ne les connais pas mais je peux par ailleurs considérer qu'elles existent et que je crois à mon choix libre mais qu'il ne l'est pas alors la question que vous posez en fait moi j'ai rencontré dès les premières lignes du traité de Spinoza qui précède en fait l'éthique le traité de l'enfant de l'entendement dans lequel il décrit son cheminement et son entrée en philosophie en disant que bon il a fait l'expérience comme beaucoup des biens que la plupart des hommes recherchent qui sont la richesse le sexe la gloire et puis bon il a vu que c'était vain parce que ça ne dirait pas etc etc et donc je décidais de faire et la question en effet se pose est-ce qu'il a décidé librement ou pas de devenir philosophe alors on est obligé ayant lu déjà le reste de son âme on est obligé de dire non il a décidé mais il n'était pas libre de la décider deuxième question à laquelle moi je n'ai pas de réponse c'est parce que c'est à vous dire est-ce qu'il savait qu'il n'était pas libre de la décider quand il a décidé une autre question oui ma question s'adresse à monsieur Machray j'aurais aimé que vous reveniez sur votre interprétation votre pensée concernant le troisième genre de connaissance car sans lui je dirais que la pensée Spinoza pourrait s'inscrire dans un réductionnisme rationaliste et vous avez effleuré l'idée que d'un certain point de vue lorsqu'on pénètre dans ce troisième genre c'est un genre une différence en nature avant que d'être une différence de droit vis-à-vis des deux autres genres lorsque donc on commence à pénétrer dans ce genre on se retrouve finalement connu et est-ce que ça ne rejoint pas en ce point la phrase de Socrate connais-toi de toi-même c'est-à-dire que ce genre de connaissance au fond retrouverait la prescription socratique découvert découvrir pour méconnu en se connaissant soi-même mais votre question est très très difficile et je n'ai pas à proprement parler de réponses en tout cas de réponses je vais faire comme si bon d'abord quand on admettant la formule j'accède à la connaissance de troisième genre qu'est-ce qui se passe et bien j'accède à la connaissance de troisième genre en découvrant que j'y étais déjà sans le savoir depuis oui oui premièrement et deuxièmement je découvre par la même occasion que la notion de moi justement qui est au principe de toutes les théories du libre-arbitre n'a plus sa raison d'être moi-même c'est complètement d'ici c'est ça que Spinoza alors il est très avant l'explication moi je comprends très bien bon dans les débats entre les spécialistes de Spinoza qui prennent souvent des formes extrêmement vives proches de la violence alors il y a un livre sur Spinoza que les spinozistes accrédités n'est même pas c'est celui de Ferdinand Le rationnisme de Spinoza où Althier explique en détail de manière très claire c'est qu'il est un grand professeur qu'il ne comprend pas Spinoza et qu'il ne comprend pas parce qu'au fond c'est pas fait pour être compris c'est quelque chose qui échappe et j'avoue que je suis ainsi convaincu par les par les le 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 quand on lit Spinoza on se heurte à des choses qui sont incompréhensibles c'est c'est vous savez je crois que ça pourrait être une définition de la philosophie en général parce que quand on lit Descartes on se heurte tout autant à des choses incompréhensibles quelqu'un qui pourra donner une version définitive du cogito bon quelqu'un qui a l'illusion de posséder la clé de ce que Descartes dit dans ses deux pages de la deuxième méditation métaphysique où il passe de ego somme ego existo à somme es cogitance on peut avoir l'illusion qu'on comprend mais en fait non seulement c'est très difficile à comprendre j'irais juste à dire par provocation que c'est parfait pour être compris c'est 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 une énigme la philosophie c'est c'est pour vous c'est un jeu mais en fait vous dites là que c'est du mythe c'est exactement ça oui, oui, oui oui, oui il y a beaucoup d'appréciation il y a beaucoup de oui, oui mais les philosophes sont des gens qui racontent des histoires et il ne faut pas et tous un spinosa comme les autres il ne faut surtout pas les alors ce sont des mythes et il ne faut pas les mythifier c'est au contraire il faut garder autant que possible c'est-à-dire quand même ce n'est pas tout à fait possible vous gardez la tête froide et c'est justement ce qui rend votre démarche exemplaire si vous 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 déplacez dans la alors les références philosophiques non seulement elles sont présentes et abondantes chez vous mais elles sont elles sont elles sont présentes de manière très très à fond vous ne survolez pas les questions vous entrez dans des textes et des raisonnements et vous gâtes en fait c'est une question que je voulais vous poser aussi alors ces références elles sont extrêmement nombreuses et extrêmement savantes et c'est même étonnant l'universalité de vos j'aimerais bien connaître l'histoire philosophique alors il y en a un dont vous ne parlez jamais et je me suis posé la question c'est où alors qu'il y a premièrement chez le second quand même il a joué un rôle très très important dans le développement de ce qu'on appelle la philosophie qui est parce que ça vient en grande partie de lui dans la tradition française et puis d'autre part il y a chez lui alors il y a chez lui aussi cette réhabilitation du fétichisme de la part des philosophes rationalistes il y a aussi cet effort pour concilier pas concilier mais faire marcher ensemble des bon c'est au moins 50 il y a la deuxième alors ce qui ne va pas chez lui ce qui expliquerait votre désintérêt c'est son continu d'une part et d'autre part c'est que tout ce qu'il a essayé de faire enfin moi je ne suis pas du tout alors là Auguste Ponte je l'ai tellement vous l'avez éliminé dès le départ oui parce que si vous voulez d'abord il était dans un contexte alors là bon c'était pas très fort c'était le contexte de l'époque qui était totalement romantique finaliste vitaliste etc alors avec une continuité avec alors pour le coup aussi une mythification de la science telle qu'il l'a concevée lui-même tout ça a disparu dès le début de l'intercepte pratiquement donc c'est pour ça que j'ai pas dit par contre je me suis beaucoup intéressé à Bergson et malgré son caractère mais aussi assez vitaliste enfin même pas mal vitaliste mais parce que en effet si vous voulez c'était quand même une approche qui me semblait beaucoup plus que pour moi Bergson c'était quelqu'un qui s'il avait vécu aujourd'hui on ne pourrait pas écrire beaucoup de choses qu'il a écrite dans l'émission créatrice parce que précisément il avait déjà vu entrevu si vous voulez les évolutions possibles pour la BGV évidemment il n'avait pas les éléments qui sont arrivés à faire Auguste Ponte pour moi c'était une espèce de je me suis trompé vous savez je ne suis pas du tout contrairement à ce que vous dites mais je ne suis pas du tout un expert d'histoire dans la philosophie je me suis confronté un petit peu pour vivre de Brélier et toutes ces choses-là mais à part ça bon et puis je dois dire que j'ai après j'ai eu une lecture assez éclatrice je n'ai pas lu pour tous les philosophes qui pouvaient être les plus importants mais bon j'ai essayé de débrouiller là-dedans alors justement pour moi c'était quelque chose c'est le positivisme oui sans intérêt mais il n'était pas positiviste après il a donné autre chose que vous l'avez dit non mais il n'était pas pas dans le début il a voulu fonder ce qu'il appelle une philosophie positive et si on 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 prend la formule de pied d'un air c'est c'est un maximum parce que le 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 positivisme le sens basal c'est l'idée que les faits ont une priorité sur les systèmes et donc une philosophie qui propose un système une synthèse rationnelle s'écarte par définition alors lui il essaie de tenir les deux mots quand je me suis intéressé à le tentatif de ce genre je me suis intéressé au positiviste américain du poésien bon c'est oui mais c'est tout le cours de philosophie positive est quand même une démarche extraordinaire et les leçons sur la biologie sont des trucs quand Guilhem leur avait rendu justice mais quand Guilhem en gros aussi pour moi ça a vraiment le moment j'ai lu mais pour moi quand Guilhem était justement sur une bordure lui aussi il n'avait pas renoncé à certains courants italistes peut-être parce que il s'était intéressé beaucoup lui aussi à la biologie américaine à ses débuts mais il interprétait aussi la notion de forme donc il projetait deux catégories la sociétés et la nature oui c'est ce qu'il a appelé la nouvelle connaissance de la vie et là je crois qu'il y a un mal-entendu par rapport c'est certain oui donc enfin pour en revenir à ce que vous disiez à propos de de la philosophie en général donc qui ne peut être finalement que soit incompréhensible soit avec plusieurs je trouve que j'ai trouvé dans un texte d'un canaliste du Thalassier quelque chose qui m'a beaucoup orienté que d'ailleurs j'ai repris après dans certains textes qui consiste à faire l'observation suivante c'est que il y a deux fonctions en réalité à la réflexion de la philosophie l'une est une fonction critique et l'autre est une fonction eh bien qui consiste à construire un système et et les deux sont très différentes alors la fonction critique évidemment elle garde toute sa valeur dans la mesure où elle est menée de façon rigoureuse etc quant au système qu'on déduit de cette critique ou qu'on fait suivre cette critique alors c'est toujours un autre c'est une question enfin à vous deux mais un peu un peu élémentaire en fait quelle différence vous faites entre la croyance et la foi par le sens de la foi religieuse parce qu'à ma connaissance le seul auteur qui s'est intéressé profondément à ce distinguo François Laruel dans sa philosophie non standard qui prend plutôt comme axonatique le quantique et qui ferait basculer la pensée disons du côté du collisionneur quantique s'intéresse disons à des thématiques plutôt ce qu'il appelle ça les jets de la foi c'est-à-dire qu'on ne sait pas comment on va sortir de l'autre côté de la matrice ou du collisionneur enfin c'est chez lui une véritable construction non philosophique sachant que la philosophie on par définition s'intéresse à la croyance parce que même quand c'est pas la croyance en quelque chose comme disait Deleuze d'ailleurs bon c'est la croyance en ce monde-ci c'est-à-dire le très beau commentaire de Rossellini l'enfant dans Berlin en ruine ou dans un lecte en ruine aujourd'hui il est obligé quand même de croire en ce monde-ci mais qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire c'est-à-dire est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose disons du côté de la biologie qui nous induirait plus ou moins comme ça spontanément à apporter la biologie à des comportements déterministes ce qui n'est pas peut-être pas aussi établi du côté de de la pensée quantique qui n'est pas avec et c'est actuel qui n'est pas que probabiliste parce que c'est plus subtil que ça la physique quantique alors vous avez commencé par quelle différence entre la croyance et la foi je pensais évidemment vous parliez de la foi religieuse mais en fait ce n'est pas le cas alors maintenant si vous parlez de foi en ce qui concerne justement le libre-arbitre ou le déterminisme à propos en effet de certaines interpellations de la physique quantique alors là bon dans ce cas moi je dirais que la foi dont vous parlez c'est un cas particulier parmi l'éventail des différentes sortes de croyances possibles et alors maintenant quand la biologie nous pousse à croire au déterminisme absolu que ce qui nous impose d'emblée et bien alors vous dites ça n'est pas totalement établi bien sûr mais ça ne pourra jamais être totalement établi puisqu'on ne peut pas connaître la totalité des causes qui existent dans la nature donc personne ne pourra prouver la vérité du déterminisme absolu c'est un postulat alors donc il faut se poser la question de la valeur de ce postulat bon il y a d'abord une valeur pratique c'est à dire qu'on ne peut pas commencer à faire une recherche scientifique si on ne croit pas qu'il existe les causes qu'il faut rechercher donc c'est déjà on est obligé de poser le postulat du déterminisme absolu parce que si on pose des limites à ce déterminisme ça veut dire qu'on pose des limites au champ de la recherche puis après après coup alors là il y a quand même quelque chose de plus de plus qui n'est pas seulement de l'ordre du postulat c'est qu'il se trouve qu'on découvre de plus en plus de mécanismes et vous savez actuellement il reste encore cette idée que le mécanisme quand on l'applique au comportement humain c'est comme si c'était une incongruité parce que ça voudrait dire que nous sommes des machines et si nous sommes des machines ça veut dire que nous ne serions plus des êtres humains etc or tout ce que nous recherchons ce sont des mécanismes et il se trouve qu'on en découvre de plus en plus c'est à dire que de plus en plus par l'intermédiaire du développement des formes techniques d'investigation depuis la biochimie du début du 20ème siècle jusqu'aux techniques maintenant d'imagerie cérébrale etc on découvre de plus en plus de mécanismes par lesquels on explique de façon partielle mais quand même certains comportements certaines structures l'émergence de certaines soit de certaines structures soit de certains de certains comportements etc dont nous pensions que justement et bien ils étaient le propre d'un homme libre pas seulement le propre de l'homme parce qu'il y a en effet des comportements qui sont des structures qui sont le propre de l'homme mais de l'homme en tant que de l'homme de l'humanisme si vous voulez classique c'est à dire l'homme libre l'empire dans l'empire si vous voulez dans ce book Spinoza c'est à dire finalement qui échapperait d'une façon ou d'une autre à la nature voilà de plus en plus on découvre des mécanismes qui nous font dire qu'en effet nous sommes des machines alors bien sûr moi depuis déjà très très longtemps je m'étais attelé à essayer de distinguer des machines naturelles des machines artificielles parce qu'en effet nous sommes des machines mais on ne sait pas qui nous les a fabriquées qui nous a fabriquées en tant que machines dans quel but il y en a ou s'il n'y en a pas contrairement aux machines artificielles que les hommes fabriquent précisément dans un but déterminé donc nous sommes des machines naturelles mais quand même des machines alors encore une fois ceci ne peut pas se prouver tout ce qu'on peut faire c'est l'éprouver c'est à dire le sentir au fur et à mesure qu'on découvre de plus en plus de ces mécanismes là alors en effet il y a une attitude qui consiste à dire c'est l'attitude d'ailleurs assez générale qui consiste à dire bon on découvre des mécanismes d'accord donc ce domaine là en effet est déterminé nous sommes comme des animaux et la question se pose aussi pour les animaux alors là on retombe éventuellement un petit peu sans le savoir ou en sachant dans l'animal machine de Descartes mais à part ça il y a aussi quand même un domaine après ça on retombe maintenant dans justement tout le courant philosophique la philosophie idéaliste le domaine suprasensible de la liberté le plan etc ça voilà ça c'est l'homme libre bon alors d'accord mais seulement il se trouve que le champ d'expérience de cet homme libre va se réduire de plus en plus c'est à dire au fur et à mesure qu'on découvre de nouveaux mécanismes alors voilà que ce champ du suprasensible de la liberté bon ben il se réduit alors évidemment il ne sera jamais réduit à zéro mais il se réduit et alors on peut dire on va s'accrocher justement à ces troupes du déterminisme c'est à dire là où on n'a pas encore trouvé les causes etc on va dire voilà c'est en ça que nous avons un libre arbitre mais moi je considère que c'est une bataille d'arrière-garde parce que ça se réduit de plus en plus alors je pense plus économique sans pouvoir le prouver mais plus économique du point de vue d'une économie de la pensée et bien de de renoncer à tout tout de suite c'est à dire de dire d'accord supposons que nous soyons totalement déterminés même si nous ne savons pas exactement comment alors Spinoza nous donne si on veut dire des arguments ontologiques pour supporter ça bon alors bien on peut lui objecter que évidemment il ne l'a pas prouvé mais bon mais en tout cas ceci ne semble plus c'est la raison pour laquelle cette philosophie-là ne semble plus en résonance avec l'échelinement de la science contemporaine et en particulier de la biologie c'est à dire des mécanismes qu'on observe et qu'on découvre de plus en plus chez les animaux dans les plantes évidemment chez les animaux et aussi chez l'être humain on a peut-être le temps encore pour une question merci je pense que ce que vous disiez hier après-midi peut-on vraiment employer le terme de machine à partir de systèmes auto-organisationnels et qui dans leur rapport à l'autre ont fait advenir de nouvelles choses mais y compris même chez Spinoza lorsque la fin de l'éthique entrevoit notre liberté comme capacité à nous modifier par la réflexion sur les causes qui nous poussent à agir et donc malgré tout à faire des choix qui nous permettent de nous dégager de certaines passions pour parvenir à la joie et principalement à celle que procure la connaissance au moins le fait de se sentir comme un mode de cette nature infinie je trouve que lorsque ce que vous venez de dire en disant que la machine c'est le déterminisme je pense n'est pas dans le même esprit que le dialogue que vous avez tenu hier en montrant que les systèmes auto-organisationnels c'était ceux de l'émergence et que précisément ça n'était pas l'inférieur qui expliquait le supérieur mais qui a des propriétés nouvelles qui naissent c'est pour ça que ça n'est pas un réductionnisme alors que le fait de nous dire je ne pense pas je pense que là y compris le terme machine n'est pas adéquat parce qu'effectivement la machine c'est me semble-t-il l'inférieur qui explique le supérieur mais avec l'émergence c'est au contraire c'est le rapport à l'autre qui permet que naissent des propriétés et donc c'est là à lieu non seulement me semble-t-il notre part de liberté qui nous permet d'être responsables de nos actes mais y compris déjà chez certains animaux d'avoir des choix d'avoir de l'indéterminé alors là eh bien vous rejoignez d'une certaine façon l'ébauche ou la tentative de biologie philosophique de Hans Jonas en effet lui observe alors lui il parle même pas de machine auto-organisatrice il observe tout simplement le métabolisme et il observe que le métabolisme eh bien au niveau de l'organisme le plus rudimentaire d'une certaine cellule par exemple eh bien c'est déjà une ébauche de liberté et là il jouit une ébauche de liberté qui va se développer au fur et à mesure de l'évolution il a écrit un livre qui s'appelle l'évolution et liberté qui va évidemment culminer au niveau de la liberté humaine eh et là bon mais il fait une confusion euh je sais pas si elle est volontaire ou pas parce qu'il reconnaît explicitement que justement le le il a une philosophie vitaliste parce que dit-il nous sommes nous c'est parce que nous sommes nous-mêmes nous avons nous-mêmes une subjectivité que nous pouvons le mieux comprendre un être vivant y compris une cellule alors il va pas il va pas jusqu'à dire que la cellule a une subjectivité mais pas loin c'est-à-dire il dit que le métabolisme crée euh un soi un soi qu'on observe donc l'être vivant le plus euh élémentaire il fait là une confusion entre le 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 la notion physique de degrés de liberté et la notion métaphysique si vous voulez de liberté ce qu'on appelle des degrés de liberté dans un système physique c'est tout simplement le nombre de variables indépendantes on appelle ça degré liberté on pourrait l'appeler autrement mais en fait ça n'a rien à voir avec la liberté le domaine suprasensible etc et là il y a une espèce de confusion et je pense que ce que vous voulez dire enfin moi je comprends un petit peu comme ça c'est-à-dire que les les systèmes auto-organisateurs sont des machines dans la mesure où tout est compris dedans y compris d'ailleurs le rôle du bruit c'est-à-dire le rôle du hasard le hasard étant forcément évidemment un hasard par ignorance c'est-à-dire ce que nous appelons le hasard qui joue un rôle tout à fait important dans l'émergence justement des systèmes auto-organisateurs c'est un hasard par ignorance mais ça peu importe si on veut le considérer comme un hasard essentiel ça ne va rien changer dans l'analyse du système auto-organisateur mais par ailleurs étant donné que le paradigme du hasard c'est le jeu de dés et bien on sait bien que le jeu de dés est totalement le jeu du dés est totalement déterminé par un grand nombre de causes que nous ne détruisons pas et c'est pour ça que c'est ça qui sert de représentation du hasard le fait que le calcul des probabilités permet d'avoir une certaine façon de domestiquer le hasard comme dit Nietzsche prend aussi en effet permet d'intégrer d'une certaine façon ces phénomènes-là dans des phénomènes d'ignorance dans des tentatives de connaissances des mécanismes déterminés autrement dit le fait de parler de machines d'organisatrices et bien ça n'est pas un oxyman ça n'est pas une contradiction ce sont certains types de mécanismes qui produisent justement ces phénomènes d'énergie et encore une fois comme on le disait hier et bien on observe ces mécanismes-là dans des systèmes relativement simples par rapport au système biologique on observe ces phénomènes d'émergence encore une fois dans un système constitué par un certain nombre de produits chimiques capables de réagir les uns avec les autres qui sous certaines conditions produisent en effet ces phénomènes d'émergence et là il s'agit des mécanismes d'autant bien connus qu'on les maîtrise complètement puisque ce sont des systèmes artificiels qu'on fabrique justement comme modèle de mécanisme d'émergence et de ce point de vue-là alors là à propos de l'éductionnisme si vous voulez voir ça aussi il faut faire attention de ce point de vue-là ces modèles-là sont encore plus réductionnisme que les autres parce que ils nous fournissent des modèles mécaniques de phénomènes dont on croyait qu'il était impossible justement de les réduire à des phénomènes mécaniques mais ça n'est pas le type de réduction du type de réduction génétique ou du type de réduction c'est-à-dire à certains phénomènes élémentaires bien identifiés c'est une réduction à un mécanisme global mais qu'on peut parfaitement analyser et comprendre est-ce que c'est pas le terme même d'émergence qui pose toute une série de problèmes alors si vous voulez voir ça je ne sais pas si vous voulez on peut montrer comment des fonctions mentales en particulier justement nos expériences d'intentionnalité peuvent être le résultat d'un mécanisme d'émergence à partir évidemment d'unités interconnectées telles qu'aucune de ces unités-là n'a la moindre intentionnalité concrètement ça veut dire que en faisant en analysant des comportements de réseaux de neurones et bien on peut faire apparaître un comportement par exemple de détermination d'un but alors c'est évidemment intentionnalité assez primitive par rapport évidemment à la intentionnalité à la mousseur etc mais c'est quand même une forme d'intentionnalité qui consiste à se donner à soi-même un but et alors on peut faire un modèle qui montre comment à partir d'un réseau d'unités définies chacune à partir des propriétés des plus simples des neurones c'est à dire même pas la totalité des propriétés des neurones mais simplement les propriétés électriques des neurones qui ne sont qu'une partie de leur propriété et bien on fabrique un réseau et on voit comment de ce réseau émerge quelque chose qui ressemble à l'autodétermination d'un but qui n'a pas été défini par celui qui a fabriqué le réseau donc on a là un modèle d'auto-organisation où ce qui émerge c'est pas seulement une forme c'est même pas non plus une fonction mais c'est même la détermination d'un but qui va être réalisée ensuite par le système alors là on dit ça y est on a montré comment et bien une intentionnalité émerge d'un réseau matériel d'un réseau de neurones et donc là on rentre dans beaucoup de collègues biologistes interprètent ces phénomènes d'émergence comme étant une causabilité de la matière sur l'esprit c'est à dire l'esprit émergerait de la matière ce qui contredit évidemment totalement l'affirmation qui ne peut pas y avoir une relation causale entre l'esprit et la matière ni dans un sens ni dans l'autre et alors comment concilier cela avec cette affirmation là qu'en fait il n'y a pas donc d'émergence de l'esprit à partir de la matière bien pour moi c'était assez évident il suffisait tout simplement de prendre au sérieux cette idée de Spinoza suivant laquelle à chaque corps matériel est associée une idée ce qui veut dire que pas forcément l'idée que le corps a mais l'idée qui constitue l'esprit du corps en question mais ceci est valable pas seulement pour des êtres vivants mais pour pour une pierre pour n'importe quoi c'est à dire n'importe quel corps et bien lui est associée une idée et donc les neurones et bien eux aussi leur est associée une idée l'idée du neurone et c'est quoi l'idée du neurone l'idée du neurone c'est la loi qui décrit son fonctionnement de la même façon que le rapport de mouvement et de repos qui décrit l'individu en tant que rapport c'est une idée donc et c'est pour ça que l'individu il est décrit à la fois sous l'aspect de la matière de l'étendule pour mouvement l'entendule mais aussi sous l'aspect de l'esprit donc de l'idée que constitue ce rapport et bien c'est pareil pour n'importe quel corps y compris donc pour le neurone et à ce moment là le modèle en question on peut et on doit le lire dans les deux attributs c'est à dire que quand on observe les neurones en tant que corps matériel et bien le réseau de neurones va produire donc va faire émerger un comportement global ce comportement global c'est le comportement du réseau dans sa globalité c'est à dire si on pousse jusqu'au bout du cerveau dans son ensemble mais on reste là dans la description matérielle et la même chose peut être décrit alors totalement aussi comme une émergence tout en restant dans le domaine de l'esprit pour ça il suffit de dire que les éléments ce ne sont pas les neurones mais ce sont les idées des neurones c'est à dire les lois finalement qui émergent leur comportement individuel et de ces lois-là individuelles émerge une autre idée qui est l'idée de leur comportement global qu'on peut évidemment à ce moment-là décrire comme un phénomène désagrément voilà donc je vous ai ligné tous les secrets de l'énergie en fonction on doit s'arrêter là on doit s'arrêter là on doit s'arrêter là